bonjour à tous après plusieurs semaines d'entraînement intensif place au stretching donc je vais vous montrer une routine avec deux respirations sur chaque posture et vous pouvez le faire entre une et cinq sur chacune d'elles allez c'est parti installez vous confortablement sur le sol ou sur un tapis crochetez vos mains pommes de main vers l'extérieur vers le haut en inspirant puis en faisant le dos rond en expirant faites cet exercice deux fois ensuite posez votre main sur le côté si vous êtes assez souple l'avant bras inutile d'aller trop loin les étirements ne sont pas une compétition et vous ne devez pas ressentir de douleur après de respiration changer de côté pareil sur la main ou l'avant bras si vous le souhaitez vous pouvez faire des mouvements de bascule vers l'avant ou vers l'arrière faites ce que vous préférez ensuite on va faire une torsion main gauche sur le genou droit et on emmène le bras tendu vers l'arrière puis on fait de l'autre côté main droit sur genou gauche et le bras tendu vers l'arrière si votre bras n'est pas parfaitement à l'arrière ce n'est pas grave le principal est de sentir l'étirement sans forcer on se laisse aller vers l'avant pour faire des petits mouvements de bascule si ça nous fait du bien puis on va passer assis sur les genoux on se détend et ensuite on va amener les mains sans bouger les fesses le plus loin possible devant nous on peut faire des mouvements de bascule avec l'impression de rapprocher les aisselles du tapis ou rester statique comme vous préférez pour aller un peu plus loin dans l'exercice on va ramener les hanches à la hauteur des genoux et éloignez les mains le maximum là encore chacun à son niveau si vous êtes à l'aise vous pouvez même poser le front sur le sol on va ensuite se remettre assis sur le tapis on attrape ses genoux avec les mains on va faire le dos rond en expirant et en inspirant le dos plat dos rond en expirant puis dos plat on va ensuite se faire tomber délicatement sur le tapis et on va attraper ses genoux vers la poitrine on peut faire des mouvements de rotation pour se masser un petit peu le dos on positionne ensuite la jambe droite sur le genou gauche et on attrape derrière la cuisse pour faire un étirement de la fesse à chaque expiration on peut chercher un petit peu plus d'étirements sans jamais ressentir de douleur on fait la même chose de l'autre côté donc jambe gauche sur genou droit et on respire bien les étirements au sol sont maintenant terminés donc vous pouvez soit vous relever normalement soit faire trois petites bascules pour tenter de vous relever sans poser les mains sur le sol mais ceci est totalement optionnel en position debout vous allez coller vos mains l'une contre l'autre en poussant l'une vers l'autre serrer les abdominaux et regarder vos mains attention il faut bien serrer les abdos pour protéger le bas du dos puis vous allez pencher vers la droite le bassin reste à la même hauteur puis vers la gauche vous allez sentir l'étirement sur tout le côté droit vous allez faire la même chose en laissant partir le bassin pour en chercher un petit peu plus d'étirements si vous êtes à l'aise vous pouvez orienter votre regard vers le haut ensuite vous allez attraper vos coudes et vous laisser tomber vers l'avant si vous avez besoin vous pliez vos jambes pas besoin d'être tendu l'objectif est d'être détendu au niveau de la nuque vous attrapez ensuite vos genoux derrière les jambes et dans l'expiration vous allez essayer de tendre vos jambes au maximum de vos capacités le tout sans douleur vous pouvez aussi relâcher vos mains sur le sol si vous souhaitez on relâche doucement puis on va écarter les pieds et ouvrir le pied droit vers l'avant de votre tapis on place la main gauche à côté et on va faire une torsion si vous avez du mal avec l'équilibre vous regardez le sol sinon vous regardez votre main droite on va faire la même chose de l'autre côté donc vous fermez le pied droit et vous ouvrez le pied gauche vous placez votre main droite près de votre pied gauche et vous regardez votre main gauche vous revenez au centre et vous pouvez là tout à fait vous laisser tomber le poids doit être dans les orteils et l'avant des pieds pour aller un peu plus loin dans l'étirement et pour terminer on revient en position initiale en regardant les mains et en serrant bien les abdominaux et voilà votre routine est terminée vous pouvez la réaliser plusieurs fois et chercher un peu plus d'étirements à chaque respiration et le tout sans à-coups et sans douleur vous vous Sous-titrage ST' 501